C'est une énième sortie pour Lee White, comme un explorateur. Le ministre gabonais a visité plusieurs usines de transformation de bois à la zone spéciale économique de Nkok, après s'être rendu au port d'Ovendo pour un contrôle suite à la levée de l'interdiction d'exportation de bois. On a donc débloqué le parc à bois de cette rague. On a recommencé à alimenter toutes les usines de transformation. Mais tout est en bonne voie pour qu'on recommence maintenant à exporter du bois depuis le port d'Ovendo également. Nkok me donne beaucoup d'espoir de voir ce que Olam G16 a fait ici, les investisseurs qu'ils ont pu faire venir. Le Gabon est un leader continental en matière de fabrication de plaquages. Avec Naturewood inauguré ce jour, le pays compte détrôner les traditionnels détenteurs du maillot jaune dans ce secteur et créer davantage d'emplois. La société Naturewood, qui vient d'ouvrir ses portes ici, à la zone économique d'Omkok, va créer entre 100 et 150 emplois à terme. C'est un investissement direct étranger supérieur à 1 milliard dans sa première phase. Et on parle d'une productivité très importante en termes de déroulage de feuilles de koumé. La participation de la filière industrie du bois à l'économie du Gabon est en constante croissante depuis 2010. Avant cette date, selon la Banque mondiale, la consommation des industries du secteur auxiliaient entre 1,2 et 1,5 millions de mètres cubes de grume par an. Des chiffres qui devront largement augmenter d'après les ambitions du nouveau ministre des Forêts. Merci.